Bonjour, bienvenue dans la petite guidance de la semaine, allons-y c'est parti. Là je commence avec Oumrasaï, j'avais envie de prendre Oumrasaï de Marie-Christine Chambon. Il est question du passage, regarde, passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse, je te l'en ai dit. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Hop là, il y a une invitation à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Peut-être dans le passage à ne pas forcément suivre une voie connue aussi. Une voie qui est, je ne sais pas comment on peut dire ça, dans les standards. Il y a peut-être cette notion là aussi. Ouais, ça me parle de ça. Et on va aller voir justement quel est le message d'Oumrasaï. Oumrasaï qui est vraiment, qui est un esprit. On va faire le tirage de la triunité avec trois cartes. Et cette première carte, eh bien, elle nous parle de tes atouts personnels. Justement, ce avec quoi tu arrives dans cette incarnation, avec quoi tu es arrivé dans cette incarnation. Elle va te parler du corps aussi. Donc, voilà, ça peut parler à certaines personnes quand même. Alors, ici, on est sur la lame 13. Alors, la lame 13, au niveau du tarot, si je ne me trompe pas, c'est la transformation. C'est la carte de la métamorphose justement aussi, cette carte-là. Alors, ici, tu peux voir, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette carte. C'est qu'il y a une notion, elle est assez transcendante en fait. C'est le sens caché, sans se cacher. C'est vraiment, il y a quelque chose en fait, qui est en arrière-plan, qu'on ne voit pas, ou qu'on ne conçoit pas, qui ne se montre peut-être pas tout de suite en fait. Et il y a cette notion aussi d'ombre, d'aller dans ces profondeurs et d'aller voir ces ombres. Ça peut aider, alors ce n'est pas forcément ces ombres. Non, moi, c'est quelque chose que je, ici, ce serait plutôt, ce qui me vient, c'est ça. C'est d'aller voir quelque chose qui, oui, qui est à l'intérieur, pas visible. Et tu vois, là, on a cette lumière-là. Ça fait penser à une brèche. Ici, tu as comme une brèche. Et dans la brèche, se met la lumière. La lumière, justement, chasse l'ombre aussi. Il y a cette notion-là, mais il y a cette notion de quelque chose qui ne demande qu'à être vu en toi, justement, et qui peut t'apporter énormément sur ton chemin. C'est vraiment, ça me parle de ça. J'ai cette notion-là. Alors, bon, je te disais, la laine 13, c'est la carte de la métamorphose de la transformation, de la mort et de la renaissance. C'est l'arcane sans nom. Et très clairement, on te dit qu'il est temps peut-être de t'ouvrir à quelque chose qui est essentiel, qui est ton essence ciel. Il y a cette notion de mourir pour renaître. Et on te dit que mourir est nécessaire. Mourir à ce que tu as cru être, en fait. On te dit, Mrazaï, il te dit mourir à une vérité qui n'est plus la vraie. Mourir avec joie ou par obligation. Peu importe, c'est toujours la vie, ton âme, notre âme universelle qui, par tous les moyens, appelle à sa résurrection. Donc, il te dit, accepte cet esprit, Mrazaï, de danser, de jouer à un autre jeu. Passe la porte pour accéder à ton renouveau, à ta résurrection. Trie, jette, fais-le dans la matière, fais-le dans la matière de ton inconscient. Voilà, quand je parlais des ombres, c'est vraiment ce qui est invisible et justement ce qui est inconscient. Remercie ce qui a existé et avec gratitude, jette-le au feu. Vois ce que tu tiens entre tes mains, vois que ce que tu tiens entre tes mains, pardon, est périmé comme un jouet cassé. Pour jouer à nouveau avec moi, la vie, il est nécessaire que tes mains, ton cœur, ton esprit soient libres. Voilà, et le passage fait partie de la famille Lalila. Le picto ici, c'est la main. Et en fait, le picto, c'est la famille, pardon, la famille c'est Lalila et ça parle de la main. Et on te dit que tu es sur le point de vivre justement une transition importante, un passage important. Et que tu as peut-être à conscientiser certaines choses, certaines... Il est question de voir sa vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, le réel, d'ouvrir les yeux aussi et donc d'être face à de nouvelles vérités. Voilà, donc on te dit que tous les passages de notre vie appellent un passage, un abandon, un renoncement, un sacrifice de l'ancien et la déclaration à la vie par nos actes de notre, voilà, nouvelles actes de naissance en fait. Et il est question de naître à soi-même, par soi-même ici et peut-être aussi de couper des fidélités ou de transmuter des fidélités aux parents, aux éducateurs aussi, qui te permettent d'être libre en fait. Voilà, j'avais envie de commencer par Ombrazaï et on enchaîne, qui est toujours très profond et qui t'amène à une introspection, à aller voir justement l'inconscient. Regarde comment ça résonne, il est question d'aller mettre de la lumière et de laisser surgir ta lumière intérieure, de l'intérieur vers l'extérieur aussi, par une brèche, par une faille. Et souvent les morts créent cette faille-là et permettent à la lumière de passer. Dans cette brèche, de quoi il s'agit avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aujourd'hui. Et justement si tu as envie d'aller voir ce qui se passe dans l'inconscient et d'écouter les messages de ton âme, tu peux aller avec le code PAC 2023 avoir 30 euros de réduction sur 10 ateliers de coaching et intuition. Donc souvent tu les fais une fois toutes les 3 semaines, c'est bien. Ça te permet d'avoir un coaching d'une année avec moi. Tu as juste à te lisserguider, je te fais vivre des ateliers. Tu as le nom des ateliers, justement tu regardes dans le lien sous la vidéo ou tu vas sur le site internet sacré-féminin.com dans atelier coaching et intuition, puis tu as tout qui est indiqué. Donc c'est le PAC de 10 ateliers uniquement, pas le coaching individuel, juste les PAC de 10 ateliers. Et tu peux aller, du coup, ça va te mettre avec ton intériorité, ton intuition, ça va t'aider à mieux t'entendre, mieux entendre la voix de ton âme. Voilà, avec la description, enfin le détail surtout des ateliers que tu vas pouvoir vivre et regarde si le nom des ateliers te parle. Atelier de coaching et intuition sacré-féminin.com Code PAC en majuscule PAC 2023 pour avoir 30 euros de réduction. Mais c'est écrit sur la page, tu pourras voir. À entrer dans le code promo qui est, dans l'encadré code promo qui est tout en bas de la page de paiement. Il est question d'avoir nouvelles informations ici. Nouvelles informations aussi qui vont te permettre de trouver un nouvel équilibre. On voit qu'il est question d'une nouvelle phase. C'est intéressant parce qu'à gauche, tu as l'alchimiste qui pèse la matière. Je ne sais pas si tu le vois, je vais essayer de ne pas trop bouger. Ici, tu as la balance, alors signe de la balance, septembre-octobre. Il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut être jugé aussi ici. La roue tourne des fois. Ici, on a quelqu'un qui n'a peut-être pas été toujours forcément très honnête et qui se fait juger. Valet de pique ici, c'est un homme, le valet de pique. En général, ça peut être un homme d'un certain âge, mais les valets sont souvent plus jeunes. C'est-à-dire que souvent, ça ne t'emmène pas après la cinquantaine, le valet. Mais tout est possible. Il ne faut pas rester sur des choses arrêtées. J'ai du mal à stabiliser. Ok, on va le faire comme ça. Tant pis, il sera mieux. Donc là, je te disais, il est question d'avoir de nouvelles informations qui vont te permettre de clôturer une situation. La balance, c'est aussi la loi, la justice. Donc, retrouver un équilibre. On dirait que justice peut être faite là aussi. Mais ici, c'est l'alchimiste qui pèse la matière. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence parce qu'une fois qu'il a pesé la matière, il va commencer l'œuvre au noir. C'est-à-dire avoir cet espoir que la matière se transforme en pierre. Une fois que la matière s'est transformée en pierre, elle va se détacher de ses impuretés. Le plomb se transforme en or. Et il y a tout un processus aussi de fusion qui va se faire. On va nous parler de deux principes volatiles et fixes. Le volatile, c'est le féminin. Le fixe, c'est le masculin. Et à un moment donné, il va y avoir cet équilibre entre ces deux énergies-là. Il va y avoir des phases sensibles dans le labeur de l'alchimiste qui représente aussi notre chemin de vie, notre parcours de vie et qu'on peut faire seul ou à deux d'ailleurs. Pour arriver ensuite à l'œuvre au blanc. Alors, il faut savoir que le noir donne naissance aux couleurs et que les couleurs donnent naissance au blanc. L'œuvre au blanc, ce sont des prises de conscience, des déclics. L'œuvre au noir, c'est une période assez chaotique, difficile. Il peut y avoir des moments de dépression, des moments douloureux. Mais l'alchimiste garde toujours espoir, c'est-à-dire tout passe, rien ne reste figé. Et espoir quant à, justement, la réalisation de son œuvre, l'apparition de la pierre philosophale. Aller chercher sa pépite intérieure, une plus grande connaissance de soi. Être, justement, donner la main à l'âme et suivre la voie de l'âme. Donc, ici, il est question de ça, il est question d'aller vers quelque chose d'autre, plus en accord avec soi-même. Et, justement, qui, ben là, s'il y avait des difficultés, des obstacles, personne dans l'abus de confiance et l'abus de pouvoir, que peut être le valet de pique, dont on ne peut pas trop faire confiance, eh bien, il y a un jugement ici. Les choses, la roue va tourner. Et donc, eh bien, il est question de messages et de nouvelles informations. Attention à rester discrète ou discret s'il y a des procédures engagées devant la loi au niveau administratif. Un petit sujet ici, je croise. Et cette notion de discrétion aussi, ou dans le commencement d'un nouveau projet, aussi, de rester vraiment discret. Voilà. Quant aux informations reçues. Voilà, donc, ça nous confirme vraiment un nouveau passage. Quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Et puis, qui va aider, en fait. Qui va aider. Ça y est, j'ai réussi à stabiliser. Pour la suite d'une évolution. De l'expérience, c'est aussi toute l'expérience. On avait ici, de l'expérience naît la conscience. De la conscience naît la sagesse. Avec l'arcane 13, l'arcane sans nom du tarot. C'est un tarot, oracle, brasaille. Et très clairement, c'est ça. Il y a cette notion d'une nouvelle expérience aussi. Cette expérience de l'alchimiste, du labeur. Par lequel il va devoir passer toutes ses phases sensibles. Parce qu'il va y avoir des phases sensibles. Donc, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, aboutissement, réalisation. Ben, regarde. Alors, il est peut-être question d'aller, vraiment, on a vu, un nouveau départ. Nouveau départ qui, visiblement, est déjà pensé. Ou déjà prévu. Mais qui apporte beaucoup d'angoisse. Voilà, de la réflexion, en tout cas. De l'angoisse, des inquiétudes. Ici, avec le petit sujet, ça demande. Ça demande à réfléchir et réfléchir. Et on voit qu'on a Albus dessus. L'œuvre au blanc. Et bien, il y a des prises de conscience, justement, qui vont être faites. Et qui vont se faire. Et c'est ça aussi. La lumière. La lumière, c'est ça qui entre par une brèche. C'est, à un moment donné, la vie qui crée cette brèche. Des événements. Et d'un coup, la lumière se fait. Les choses sont vues différemment. Il y a des déclics, des prises de conscience. Des déclics. Voilà. Albus, figure géomantique. C'est ça. Voilà. Albus, c'est arrivé au mois de juin. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est déjà fait, là, cet été, justement. Et qui va apporter, qui apporte ce désir de changement. Cette carte aussi, elle amène à trancher. Peut-être qu'il a fallu se positionner, s'affirmer et trancher à un moment donné pour peut-être aussi, quelle que soit la situation, dire stop. Ramène cette guidance dans le domaine qui est le tien. Alors, hop. Oui, il a fallu s'affirmer et dire stop. Tu vois, j'ai Rubéus ici. Donc, peut-être au printemps dernier. Vraiment, là, c'était faire face. Les obstacles, les difficultés, faire face. Et ça demandait un positionnement aussi. Là, c'est l'oracle sacré. Il est en vente. Tu peux te le procurer. Tu vas sur sacré-fibinim.com. Tu verras dans le menu oracle sacré. Toutes les informations sont là. Alors, regarde. Trois cartes ici qui viennent faire le... Ouais, trois cartes qui viennent faire une pirouette. On a le lâcher-prise. Donc, cette notion, effectivement, de lâcher-prise. Il était question de retrouver la joie. Laetitia, la joie de... Moi, je te dirais de suivre la joie. Et alors, que ce soit dans un domaine sentimental ou même professionnel ou de collaboration, il y a toujours cette notion de lien de l'âme. Eh bien, là, c'est lâcher-prise aussi, peut-être, par rapport à ça. C'est-à-dire, faire confiance en la vie. Ne pas résister à ce qui est. Et c'est d'avoir aussi, quelque part, une aide. Une aide. L'aide, elle peut être divine aussi. Les liens de l'âme, ça peut être aussi une âme qui est non incarnée ou par rapport à la famille d'âmes. Et justement, suivre. Suivre. Nous sommes aidés. Nous ne sommes pas tout seuls. Et il y avait cette notion de suivre la joie. La joie, c'est aussi l'essence de l'âme, quelque part. La joie, le lâcher-prise. Il y a ton âme qui te parle, ici. Et j'ai mis l'âme en majuscule. Donc, fais confiance, ici. Ici, il y a un nouveau départ, ici, qui est prévu. On voit qu'il est là aussi. Quelque chose débute ici. Eh bien, fais confiance. Tu vois, fais confiance en la vie. Et suis la joie. Et lâche prise. Voilà. Quel que soit le domaine. Et dans une relation ici, des fois, il ne faut pas trop intellectualiser, en fait. Mais surtout, ce lien-là t'amène à vivre ton propre chemin. Et nous avons l'alchimiste. Après, c'est sûr, il peut y avoir de nouvelles relations. Puisqu'on a le début. L'alchimiste pèse la matière. Et donc, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Une connexion qui est ressentie. Eh bien, il y a du chemin à faire, dans ce cas-là. Et l'alchimiste, ça ramène toujours à ton chemin de vie. Aux étapes du chemin de vie. Du chemin que l'âme va faire, en fait. C'est-à-dire que l'âme, elle s'incarne. Elle va apprendre à travers aussi toute l'échelle des émotions. Elle va vivre des situations. Elle va vivre aussi. Elle va apprendre à travers des liens d'âme. Des contrats d'âme aussi. Et si tu t'arrêtes sur l'âme en question, la personne en question, tu t'oublies toi. Eh bien, tu ne fais pas le chemin, là. Ce nouveau chemin qui s'ouvre. Il y a vraiment cette notion-là. Là, ton âme t'amène à lâcher prise et à suivre le chemin de la joie. Voilà. Quelque chose qui est plus doux, plus léger, tu vois, avec la mangolfière. Voilà, plus solaire avec la joie ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de lumière entre, voilà, Laetitia, la joie ici. Là, il y a cette notion, il y a des petites étoiles aussi. Toujours cette notion de lumière. Là aussi, la lumière, la brèche. Et là, on a Albus qui est le blanc. Ça veut dire le blanc, l'œuvre au blanc. Toujours cette lumière, cette illumination intérieure. Et cette illumination intérieure, elle apporte beaucoup de joie et de lâcher prise. Et elle te connecte à ton âme. Elle te permet de suivre la voie de l'âme. Écoute-toi. Voilà. Je vais terminer avec... Je vais te mettre ces cartes-là parce qu'elles sont jolies quand même. Hop. Tu vas vers la joie, hein, parce que si je fais un passé, présent, futur, tu vas vers la joie. Eh bien, c'est le sanglier. Je n'ai jamais sorti celui-là. Alors, le sanglier, il t'amène au courage et à la vérité. Il est très en lien avec cette prise de conscience, avec Albus. Avec, justement, voir la vérité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est. Rejette le mensonge. Confronte tes peurs et tes faiblesses. Cultive courage et vérité. Confronte tes peurs et tes faiblesses. On est ici. Dans cette transformation, cette mort pour cette renaissance dont je t'ai parlé au tout début de la guidance. Voilà, on arrive à la fin de l'expérience n'est la conscience, de la conscience n'est la sagesse. Rejette le mensonge. Confronte tes peurs et tes faiblesses. Cultive courage et vérité. Je te souhaite une belle semaine. On se retrouve en fin de semaine et sinon, la semaine prochaine. Merci à toi. Merci pour ta confiance.